en tout cas des populations. Alors, vous suivez le jour du dimanche sur iradioitvemedia.sn. Je vous rappelle que nous recevons Mme Aminata Touré. Alors, il y a quelques mois, vous avez surpris beaucoup de Sénégalais en vous affichant avec les leaders du parti du sou, Pastef, Ousmane, Sonko, que vous avez d'appoint il y a quelques temps sous des traits pas très très reluisants. Mme Aminata Touré, comprenez-vous aujourd'hui que beaucoup de nos concitoyens soient déboussolés quand ils voient les postures et certains revirements d'hommes et de femmes politiques? Mais vous savez, la politique, c'est des convictions, d'abord. Alors, nous étions d'accord avec le F24 sur non au troisième mandat. Ça, ça ne date pas de 2022. Mes positions sur le troisième mandat ont été invariables. Ça, je reviens là-dessus. Et c'est ce qui a été la cause de la rupture essentielle. Ça, c'est une chose. Lorsque vous partagez des préoccupations politiques, mais vous vous retrouvez. Le président Macky Sall, il était dans l'opposition, si vous vous rappelez. Il est resté combien de temps avec le président Abdoulaye Wad ? Depuis toujours. Sorti du giron du PDS, tout jeune. Moi, ce n'est pas mon cas. Moi, j'ai eu une véritable vie politique bien avant. Je disais, en 1993, à 31 ans, j'étais directrice de campagne dans le parti de gauche. Je fais de la politique par conviction. Et lorsque les gens se retrouvent sur une plateforme qu'ils partagent, je suis membre fondatrice du F24. Le F24 avait comme objectif, non au troisième mandat, des élections inclusives et également, justement, à lutter contre tous ces jeunes qui ont été emprisonnés, dont notre responsable départemental de 2024, Atamba Kounda. Donc ça, c'est des combats que je continue à porter. Parce que ce qu'il faut comprendre, madame, c'est qu'il était plus facile, moi, de dire oui au président Macky Sall. Je ne me donne pas le poste de président de l'Assemblée nationale. Il m'avait proposé un poste tout aussi important, avec des fonds à gérer, etc. Ça ne m'a pas intéressé, moi. Parce que je suis resté sur la ligne que je considère comme État une ligne centrale. Je ne peux pas l'avoir accompagné dix ans auparavant contre le troisième mandat du président Abdoulayeouad et revenir douze ans après pour des questions de poste et d'opposition et dire oui, c'est-à-dire... Ou alors juste me taire. J'aurais pu juste me taire et partir avec le flot. Voilà. Et ce n'est pas mon cas. C'est-à-dire que le mot choix n'a pas été le plus facile. Vous aimez quand même préciser pourquoi vous avez quitté. Vous aimez préciser que vous n'avez pas quitté pour des questions de poste. On sent une petite frustration. Est-ce que vous étiez quand même frustré de ne pas avoir été choisi comme président de l'Assemblée nationale ? Mais c'est clair que vous faites le tour du Sénégal. Vous méritez ce que vous devez avoir. Mais comme président de l'Assemblée nationale, j'aurais été toujours contre le troisième mandat. Et ça, évidemment, ça n'aurait pas à rentrer le président Macky Sall. Donc je comprends les termes de notre rupture. Il le comprend et je le comprends. Mais c'est comme ça la vie. Voilà. Si je voulais le poste, écoutez, j'aurais fait ce qu'ils ont tous eu à faire. Se taire ou venir à la radio. Voilà. Expliquer qu'ils peuvent le faire. Mais ça, c'est le passé, madame. C'est vraiment le passé. J'ai tourné la page. Mais je voulais vous expliquer que le plus facile aurait été de suivre. Parce que comme on dit, le Teranga, tout le monde aime ça. Voilà. Les escortes, voilà, etc. Mais je considérais que ce n'était pas ce qui m'avait amené, moi, en politique fondamentalement. Et voilà. Je crois que l'histoire m'a donné raison, d'ailleurs. Puisque le président Macky Sall n'a pas eu à faire. Au-delà de, pour en revenir à vos relations avec Ousmane Sonko, au-delà des combats que vous menez ensemble au sein du F24, Aminato Touré, quels sont les points de convergence que vous avez avec lui ? Moi, je reconnais d'abord son combat. Quand il était un adversaire, je considérais que c'était un adversaire, voilà, qui avait du mordant et qui avait du solide. Oui, bien sûr. Mais dans le cadre de notre opposition, et c'est ce qui a permis certainement après qu'on puisse travailler, je n'ai jamais porté de questions personnelles, moi. Jamais. Vous ne m'entendrez jamais face à un adversaire avoir une position personnelle. Vous allez y arriver. Même sur l'affaire Addissart, je lui ai toujours dit, il faut aller répondre à la justice. Je n'en ai pas dit plus que ça. Et je l'ai dit avec force de conviction. Parce que moi, quand je suis dans un combat aussi, c'est ma nature, je le mène. Mais je ne sors jamais. À l'époque, vous aviez dit également qu'il était incapable de diriger ce pays. Est-ce que vous maintenez ces propos ? Ce que je vous avais dit à l'époque, moi, je ne rentre pas dans les capacités des gens. Je suis sur des questions pratiques et concrètes. C'était sur la question de Mme Addissart. Je lui ai dit qu'il fallait qu'il allait au tribunal. Quand il est allé au tribunal, qu'est-ce qui s'est passé ? Sur les deux chefs d'accusation, le juge ne l'a pas retenu. Et j'ai été conséquente. Je lui ai dit qu'il faut le laisser rentrer chez lui. C'est aussi simple. Vous savez, la vérité des choses, il faut qu'on l'accepte. Moi, je suis une candidate. Donc, s'il est candidat, on va aller vers les mêmes électeurs. Je ne suis pas de ceux qui pensent que non, il n'y a qu'à rester là où il est et on va se partager ses électeurs. Je ne le pense pas du tout. Parce que je considère que la démocratie, c'est la participation de tout le monde. Si les Sénégalais veulent un candidat X ou Y comme leur président de la République, mais ainsi soit-il. C'est ça la démocratie. S'ils délivrent, ils le réuniront. Si elle délivre, je mets le elle. Parce que je considère que voilà. On va avoir le président de la République. Absolument, absolument. Voilà comment les choses se passent. Qui font que, voilà, lorsque vous avez un combat commun, vous les mener ensemble. Mais j'ai reconnu que c'était un adversaire déjà, voilà, un coriaste de tâche. Il a choisi d'être dans une opposition. Moi, j'ai ensuite choisi d'être aussi dans l'opposition à un moment très, très difficile. Parce que tout le monde pensait que le président Macky Sall allait effectivement faire un troisième mandat. Il a fallu la mobilisation des démocrates, aussi bien au niveau national qu'international, pour qu'il recule. C'est un combat qu'on a eu à mener. Il n'était pas gagné d'avance quand on s'y a engagé. La preuve, j'ai été la seule de la paire à avoir cette posture. Pourtant, ce n'est pas les frustrés qui manquent. Mais ça, c'est le passé, comme on disait. Et pour le peu de temps qui nous reste, je voudrais quand même peut-être vous dire deux ou trois mots sur comment je vois les choses à venir. On voit les ruptures que vous voulez opérer. On a compris dans ce que vous avez dit. Il y a une chose importante dont on n'a pas parlé et qui est essentielle pour les électeurs. C'est la question économique. La question économique est fondamentale.